La République du Congo célèbre le 6 novembre de chaque année la Journée nationale de l'arbre. A l'occasion de la 35e édition de cette journée, les membres de différentes associations et ONG de Brazzaville ont procédé au lancement du projet « Rebroisement en continu cap 500 hectares » à Mouto dans le district d'Igné, département du Poule. Organisé par l'Association humanitaire d'action multiforme en collaboration avec la Fondation EBOCO, présidée par Vanessa Mavilla et représentée par Paul Saranguet et autres, ont célébré cette journée dans cet espace de 500 hectares qui abritera le village écologique du Congo pour mieux lutter contre le réchauffement climatique. Le projet « Village écologique du Congo » est une initiative de l'Association humanitaire d'action multiforme et l'objectif c'est de travailler dans le cadre de la conservation de la biodiversité en trois phases. La phase du reboisement de 500 hectares, la construction du village écologique lui-même en tant que tel et la construction du parc animalier, c'est-à-dire le parc des animaux sauvages. A travers cette journée, le pays, le Congo, est en train de contribuer à sa manière déjà pour la préservation de la biodiversité et cette journée est symbolique pour qu'un certain nombre de regards soient véritablement tournés vers nous. Cette action qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques vise à protéger l'écosystème et préserver l'environnement des populations, comme en témoignent quelques participants. J'ai été très heureux de m'associer à cette cause parce que, vu que nous-mêmes aujourd'hui, on était à Inier pour faire un planting dans la forêt de pin. Vous savez que cette cause de reboisement permet à la population de comprendre quelle est l'importance de l'arbre autour de notre environnement. Lorsqu'on plante un arbre, c'est éventuellement pour sauver la planète. Plus d'une centaine d'arbres ont été plantés sur ce site où s'est déroulée cette activité qui vise à sauver la planète face aux dangers et aux différentes menaces liées au changement climatique.